Les rapprochés d'Allah en seront témoins. Tous les gens rapprochés par leur obéissance. Comme vous savez, au paradis, les plus proches, les plus pieux, ce sont Al-Muqarraboun. Les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus haut degré. Allahumma ja'ala minhum ya Rab. Ceux qui s'approchent d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son agrément, par l'obéissance. Comme il est venu dans le hadith sahih, le Qudsi. Celui qui fait du mal à un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose plus aimée à moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je suis l'œil avec lequel il voit, l'oreille avec lequel il l'entend, la main avec laquelle il frappe, le pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui donne. Et s'il me demande protection, je la lui donne. Attention, quand Allah ta'ala dit je suis l'œil avec lequel il voit, c'est pas Allah ta'ala qui s'incarne dans une créature. Ça c'est du koufr celui qui dit ça. Ça c'est aqidatul huloul wa l'ittihad. Ça c'est la croyance d'Ibn Arabi, al-kafir, al-zindiq. C'est pas notre croyance d'ahle sunnah ou al-jama'ah. Ça veut dire qu'il ne voit que ce qui plaît à Allah. Et il n'entend que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne touche que ce qui plaît à Allah. Ça veut dire qu'il ne fait que ce que Allah aime subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith koudsi, Allah ta'ala nous explique comment se rapprocher de lui. Par les obligations. Puis par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce qu'Allah nous aime. Il m'a.